Le journal Henri Ochocho Une équipe médicale cubaine aide depuis dimanche au Togo pour imponer leurs camarades togolais dans la prise en charge des patients de coronavirus. Ils ont été reçus hier même par le premier ministre togolais. La cinéaste panafricaniste Sarah Maldoror s'est éteinte hier lundi à Paris de suite du coronavirus à l'âge de 90 ans. La cinéaste a réalisé de nombreux films sur l'histoire de l'Afrique et a participé aux luttes des indépendances sur le continent africain, notamment en Algérie, en Guinée et en Guinée-Bissau. Le sport football, un projet de reprise prématurée du championnat en France ne fait pas l'unanimité au sein des acteurs. Les supporters s'opposent à ce projet même si les matchs devraient se jouer à huis clos. Mesdames, Mesdames, Messieurs, une fois encore bonjour. Nous les disons en titre qu'une équipe médicale cubaine est arrivée à l'Oumé pour épauler leurs camarades togolais dans la prise en charge des patients de coronavirus. Ils sont une dizaine dépêchés au Togo pour apporter leur expertise au personnel soignant togolais dans la gestion et le traitement des malades de Covid-19. Selon le chef de la diplomatie cubaine, la venue de ses compatriotes en terre togolaise en cette période de crise sanitaire s'inscrit dans le cadre des bonnes relations bilatérales entre l'Oumé et Havane. La délégation a été reçue hier par le chef du gouvernement, Selom Komi Kalassou en présence de Djibel, Maman Awalou, directeur central du service de santé des armées que nous écoutons. Nous savons par rapport à la connaissance que la vie est courte, les connaissances illimitées, nul n'a le temps de tout savoir, chacun connaît un petit bout. Et nous savons que l'équipe médicale cubaine a une longue expérience dans la lutte des épidémies. Nous savons aussi que cette équipe médicale cubaine a participé dans la lutte contre l'Ebola dans beaucoup de pays africains. C'est pour cela que c'est avec plaisir que nous recevons une équipe médicale cubaine avec nous actuellement pour lutter contre le coronavirus Covid-19. La mission assignée à cette équipe est précisée ici par le chef de la délégation, Dr. Gomez Cruz. C'est aider la population dans cette terrible maladie, cette terrible pandémie qu'il y a dans tout le monde. Ça c'est pour que mon pays, qui va, prenne la décision après que le gouvernement d'ici, de Togo, demande à l'équipe médicale qui vient pour venir ici. Sur le terrain, les médecins qui viennent travaillent ensemble, travaillent ensemble à l'équipe médicale d'ici de Togo, dans les hôpitaux, pour soigner à la population de Togo. Dans son intervention, le premier ministre togolais a émis le vœu de voir les étudiants togolais se former à Cuba, ceci après bien sûr la crise sanitaire. L'arrivée des médecins et des paramédicaux cubains est une opportunité pour qu'il y ait un partage d'expérience entre l'équipe togolaise et l'équipe cubaine. Nous souhaitons une très bonne collaboration entre les deux parties et qu'au-delà de ce cas pratique, que nous puissions, pourquoi pas, à l'avenir, demander à ce que la partie cubaine accepte de former davantage des étudiants togolais en médecine. C'est en principe ce mardi 14 avril 2020 que les élèves devraient reprendre le chemin des classes. Ils attendront longtemps la pandémie de coronavirus ayant décidé autrement. Et pour répondre aux exigences de leur, et compte tenu de la persistance de la crise sanitaire, le gouvernement propose une autre forme d'enseignement pour occuper les élèves à la maison. Il s'agit des cours à distance, comme nous le précise ici le ministre des enseignements primaires et secondaires, Afo Atcha Deji. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, si nous voyons au niveau de la population, le nom du scolaire, les élèves, tous les discours, par tel ordinateur, mais c'est un paniatif qui a été prévu par le gouvernement que nous sommes en train d'élaborer pour se mettre à un élèves à l'étude. On envisage effectivement l'enseignement à distance. Il y a la radio, la télévision, le smartphone dont les gens disposent aujourd'hui. C'est un outil important qu'on peut utiliser. Il y a des applications qu'on peut effectivement télécharger. Donc tout cela, nous avons envisagé et nous sommes en train d'élaborer très très rapidement et ça sera mis en application. Depuis le 20 mars 2020, les établissements scolaires sont fermés et il est trop tôt de parler de reprise des classes a martelé hier à la télévision le ministre des tutelles. Il rassure cependant que l'année ne sera pas blanche et c'est pour cela qu'il faut occuper les enfants avec la priorité à ceux qui sont en classe d'examen. La nouvelle forme d'enseignement n'exclut pas les écoles privées à laisser entendre le ministre. La situation du coronavirus au Togo de ce 14 avril 2020 se présente comme su. Trois nouveaux patients sont guéris ce jour, portant le nombre total de patients guéris du coronavirus au Togo à 32. Aucun nouveau cas n'a été signalé sur les 67 nouveaux tests effectués ce matin. A ce jour, au total, 2 806 tests ont été effectués sur toutes les étendues du territoire national, révélant 77 cas confirmés de contamination, dont 42 sont toujours actifs, 32 guéris et 3 décès. Actualité internationale, encore une victime de la pandémie du coronavirus dans le monde culturel. Il s'agit de la cinéaste panafricaniste Sarah Maldoror qui nous a quittés hier de suite de Covid-19 à l'âge de 90 ans. Elle a réalisé de nombreux films sur l'histoire de l'Afrique et elle a participé aux luttes des indépendances sur le continent africain. Edouard Souno. Sarah Maldoror est née en 1929 dans le Gère, sud-ouest de la France, d'un père guadeloupéen et d'une mère métropolitaine. Très tôt, elle se passionne pour le théâtre. Installée à Paris, elle intègre une école de théâtre et adopte le nom de Maldoror. En 1956, avec trois de ses amis, la chanteuse haïtienne Toto Bicente, l'ivoirien Timite Basori et le sénégalais Abba Bakar, semble elle créer la compagnie africaine d'art dramatique Les Griots. La troupe, composée d'acteurs africains et caribéens, interprète des pièces comme la tragédie du roi Christophe, d'Aimé Césaire, Les Nègres de Jean Genet ou encore nos excites de l'écrivain Jean-Paul Sartre. C'est dans la capitale française que la comédienne prend conscience de la situation en Afrique. Elle rencontre et écoute des militants anticolonialistes dont elle comprend la justesse du combat. En 1961, elle obtient une bourse de l'Union soviétique pour étudier le cinéma à Moscou. Elle s'y investit car elle considère que le cinéma est un outil idéal pour éveiller la conscience politique des masses et pour décoloniser la pensée. Sarah Maldoror s'implique dans la lutte des mouvements de libération en Afrique. En 1969, elle réalise son premier film sur les tortues en Algérie, Monagambe. Maldoror a été récompensée par de très nombreux prix pour ses films. Elle s'est vue décerner le prix du meilleur réalisateur par le festival de Carthage ou le prix de l'Office catholique. Sarah Maldoror a également reçu l'ordre national du mérite par le gouvernement français en 1911. Père à son âme. Le président français plaide une aide à l'Afrique par l'annulation massive de sa dette afin de l'aider à lutter contre le coronavirus. Emmanuel Macron n'est pas le seul dans cette plaidoirie, n'est-ce pas, Yaho Kamaké ? Le chef de l'État français s'est fait l'écho ce lundi des demandes faites récemment par plusieurs dirigeants africains comme le Sénégalais Makissal et dimanche dernier par le pape François lors de sa bénédiction pascale. Il va aussi dans le sens de plusieurs institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale qui réclament depuis mi-mars des annulations de dettes ou des rééchelonnements pour les pays africains alors que la pandémie de coronavirus menace. La question doit être débattue cette semaine par les pays du G20 en marge de la réunion de printemps du FMI, moratoire, rééchelonnement, allègement ou annulation. Depuis trois semaines, les dirigeants des grands pays et des institutions financières internationales proposent des solutions pour alléger le fardeau de l'Afrique. En dix ans, la dette publique africaine a doublé pour atteindre aujourd'hui 365 milliards de dollars dont 145 sont dus à la Chine. Dernièrement, avant l'espo au Cameroun, le journaliste Éric Kouachou a été libéré. Caméraman de la chaîne CNews, il avait été arrêté par les autorités camerounaises le 2 avril à Douala où il se trouvait en confinement. Après être arrivé deux semaines plus tôt de Paris où il vit. Il était accusé par les autorités camerounaises d'outrage à la patrie et de destruction des biens en lien avec deux incidents survenus à Paris. Il a finalement été libéré hier lundi 13 avril 2020. Vous l'avez compris, c'est le sport. En France, un projet de reprise du championnat avant la fin du Covid-19 ne fait pas l'unanimité au sein des acteurs. Les supporters ultra s'y opposent, comme nous le précise ici à Okamake. Les groupes de supporters des clubs français dénoncent l'insupportable indécence de leurs dirigeants prêts à reprendre les matchs à huis clos avant la fin de l'épidémie due au coronavirus. Leurs arguments ne pèseront pas sans doute très lourds face à ceux sonnants et trébuchants des diffuseurs télévisés. Mais 45 groupes de supporters des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont affirmé ce lundi leur opposition à une reprise des championnats tant que la situation sanitaire ne serait pas pleinement rétablie. Dans une rarissime démonstration d'unité, les groupes ultra des principaux clubs français dénoncent particulièrement la tentation de reprendre les rencontres à huis clos, donc sans eux. Seules les tribunes de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique lyonnais manquent à l'appel. Aujourd'hui, on le rappelle, seuls quelques rares pays continuent de jouer leur championnat national en dépit du Covid-19, notamment le Burundi, la Biélorussie, le Nicaragoué, le Tadikistan et le Taïwan. Merci à Yayao Kamaké pour cette page sportive qui met fin à ce journal. Le rappel d'un titre avant de nous quitter, l'année scolaire ne sera pas blanche au Togo, rassure le gouvernement. L'information a été donnée hier par le ministre des enseignements primaires et secondaires qui propose une autre forme d'enseignement, notamment les cours à distance. Une équipe médicale cubaine est depuis dimanche au Togo pour épauler leurs camarades togolais dans la prise en charge des patients de coronavirus. Ils ont été reçus hier même par le premier ministre togolais. La cinéaste panafricaniste Sarah Maldon s'est éteinte hier lundi à Paris des suites du coronavirus à l'âge de 90 ans. Elle a réalisé de nombreux films sur l'histoire de l'Afrique et elle a participé aux luttes des indépendances sur le continent africain, notamment en Algérie, en Guinée, en Guinée et Bissau. Et puis, vous l'avez suivi, Sports Football, un projet de reprise prématuré du championnat en France. Ce n'est pas l'unanimité au sein des acteurs. Les supporters s'y opposent à ce projet, même si les matchs devraient se jouer à huis clos. Et puis, comme d'habitude, notre rubrique « Sensibilisation sur Covid-19 », aujourd'hui, la lutte contre le coronavirus, l'implication de tous est nécessaire. Si tout le monde observe les gestes barrières et respecte les mesures du gouvernement, comme par exemple l'autoconfinement, du retour d'un voyage dans un pays à risque, ou si on a été en contact avec un cas confirmé, permettra de sortir rapidement de la situation sanitaire qui prévaut. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail, radiolomé, arrobase, radiolomé.tg Radiolomé.tg